bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi éviter les sujets du passé avec son ex c'est que généralement tu sais qu'il va pas falloir parler de choses finalement par rapport à votre relation précédente mais là j'avais vraiment envie que tu comprennes la subtilité en fait c'est à dire la perception que ton ex peut avoir par rapport à justement ces éléments du passé pour que tu comprennes vraiment que tu ressentes finalement plus les raisons pour lesquelles il faut pas s'amuser à trop parler du passé avec un ex tu l'as entendu on te l'a répété tu l'as sûrement lu oui ça fait partie des interdits généralement de parler du passé à son ex mais j'ai vraiment à coeur que tu comprennes pourquoi c'est pas finalement très intelligent avant de commencer si c'est pas déjà fait pense à t'abonner à ma chaîne à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications qui permet d'être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos je vais donc te donner trois raisons valables pour te justifier l'intérêt de ne pas parler du passé à ton ex première raison votre perception du passé est différente si pour toi le passé évoque de bonnes choses il y a fort à parier que ce soit vu de manière tout à fait différente par ton ex et la raison elle est complètement logique finalement il faut que tu comprennes qu'à un moment donné ton ex a forcément dû peser le pour et le contre pour arriver à cette rupture et quand tu pèses le pour et le contre pour te donner finalement une motivation de mettre en place quelque chose à savoir un changement finalement parce que quand tu vises une rupture c'est que tu te projettes quand même pour changer de vie à ce moment là tu vas plutôt avoir tendance à mettre au dessus de ta liste les contre les côtés mauvais négatifs finalement ta relation pour enclencher ce pas ce qui fait que quand toi tu vas penser plutôt à cette balade au bord du lac qui était génial à l'époque avec ton ex et où ton ex était heureux ou heureuse aussi de partager cet instant avec toi tu auras tendance du coup à voir tous ces moments sympas nostalgiques ces bons moments de partage que vous aviez là où ton ex va plutôt réfléchir de manière différente en se rappelant sans doute de ce moment au bord du lac mais en switchant très vite le bon moment pour relater le fait qu'après à la maison pour autant tu ne faisais rien ou que tu avais été trop égoïste pendant la relation et que justement mais quel gâchis ce que je veux donc mettre en évidence dans cette vidéo c'est que là où toi tu vas penser à un moment donné qu'en parlant d'un moment nostalgique à ton ex tu vas l'amener avec toi dans ton univers romantique finalement tu risques de faire complètement l'inverse c'est à dire de susciter chez ton ex une pensée plutôt négative moi qui adore les exemples je vais te faire faire un parallèle oublie ton sentimental pense au travail on a eu cette période terrible du covid mets toi dans la peau de quelqu'un qui adorait son boulot qui aimait sa société son patron ses collègues de boulot à ce moment là à cause du covid pas eu d'autre choix que de te licencier tu verras qu'à ce moment là c'est certain quand tu vas penser même si ce travail n'était pas parfait il y avait forcément aussi du mauvais mais à tous ces moments qui étaient bénéfiques pour toi les moments de nostalgie tu y vivras en effet comme des moments qui te rappellent des événements qui étaient très positifs pour toi dans ta vie précédente maintenant mets toi à la place de quelqu'un qui est dans une société où il n'a plus du tout envie d'évoluer ça se passe pas forcément bien avec ses collègues ni vraiment avec son patron pour autant il n'y a pas tout non plus à jeter à la poubelle il y avait quand même de bons moments pendant ces années justement dans cette société un peu comme toi dans ta relation il n'y a jamais tout à jeter à la poubelle un ex peut pas dire demain qu'il faut tout rayer c'est faux il y a eu sûrement de mauvais moments puisque ton ex décide de rompre mais il y a forcément eu aussi de bons moments pour autant si tu te mets à la place donc de cette personne qui veut quitter sa société tu vas voir que tu auras beaucoup plus tendance à te rappeler des mauvais moments ce qui n'allait pas que ce soit avec tes collègues ton salaire ou tes objectifs pour te donner le baume au coeur nécessaire de tenir bon dans ta démarche de démissionner d'aller chercher un autre emploi là ce que je veux donc te montrer c'est que c'est finalement une réaction qui est parfaitement humaine que d'essayer de mettre en évidence plutôt le négatif que le positif quand on veut arriver à avancer c'est pour ça que lorsque toi tu auras tendance à penser au bon moment avec ton ex ça va t'amener à des sentiments de manque et de nostalgie ton ex aura plus de chance de voir ça comme une période plutôt anxiogène deuxième raison également de ne pas évoquer vos moments passés avec ton ex c'est que tu prends le risque d'aller sur un terrain glissant quand pendant une phase de reconquête tu dois plutôt proposer des moments plutôt positif une atmosphère plutôt sereine des moments de calme et même de feeling finalement pour arriver à renouer un contact avec ton ex dis toi que tu finalement tend un peu la perche pour te faire battre en se mettant à parler de choses à peu près négatives où tu prends le risque de pas être forcément à l'aise avec les sujets et te retrouver même piégé mon avis c'est que tu as déjà beaucoup de choses à gérer beaucoup d'interdits à ne pas faire pour encore prendre le risque d'ouvrir les portes que finalement tu vas pas savoir gérer à ce moment là parler du passé avec ton ex c'est te mettre un petit peu en danger face à quelqu'un qui va tenter à ce moment là de reparler des reproches des rancœurs et si toi derrière tu sais pas te dépatouiller bah tu auras finalement loupé l'occasion de te taire et surtout de pouvoir profiter d'un moment pour parler d'autres choses quelque chose de plus positif et forcément plus avantageux pour ta re séduction troisième raison le passé ne fait pas avancer les choses et ça c'est pour tout c'est l'instant présent qui t'amène à construire ton futur ton passé t'amène à ce que tu es aujourd'hui il t'a forgé il t'a appris enrichi déçu averti mais dans le fond il ne construit absolument rien directement dans ton futur c'est ton présent qui te permet de construire ton futur c'est pour ça que dans la relation à venir avec ton ex quoi qu'il en soit il vaut mieux tout miser sur les instants présents pour parler plutôt de projets futurs de projections mais ça sert absolument à rien de revenir dans le passé ce qui va finalement t'amener à reparler des choses négatives et pas du tout constructives pour l'avenir et je vais même te montrer quelque chose d'intéressant c'est que si ton ex demain est amené elle ou lui à reparler du passé à ce moment là tu pourras répondre par rapport à des reproches des erreurs que tu avais pu produire lui dire tout simplement oui je sais je suis d'accord et je comprends mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis devenu et en fait de ton passé tu ramèneras ton ex dans l'instant présent à un moment forcément il sera important de reparler éventuellement de moments passés mais déjà dans les débuts de la reconquête c'est pas du tout mais du tout productif c'est pas nécessaire finalement bien sûr que pour crever des abcès quand on veut repartir dans une relation à deux il va falloir évoquer ce qui ne se passait pas bien ultérieurement mais aujourd'hui si tu es dans une phase de reconquête et que tu n'es pas encore dans l'idée avec ton ex de vous redonner une chance parce que ton ex ne l'a pas encore permis tu es loin loin pour le moment de devoir aborder ces sujets là et quand ton ex aura envie de t'en parler tu le ramèneras ou la ramènera toujours sur cet instant présent qui est aujourd'hui justement la preuve parfaite de ta prise de conscience de cet instant passé mais tu ne vas pas aller évoquer le passé ou te servir de ton passé pour aller radoter sur tout ce que tu as pu comprendre aujourd'hui et puis fais moi confiance il y a un temps pour tout si demain réellement ton ex a vraiment besoin de crever un abcès et tu le ressentira à ce moment là pourquoi pas mais dis toi que c'est parce que tu te sentiras armé et capable justement d'aller sur ce terrain un petit peu miné mais en attendant si aujourd'hui les portes ne sont pas ouvertes laisse tomber ne va pas du tout de ce côté là reste axé plutôt sur ton futur sur ton instant présent et tu verras que ce sera beaucoup plus productif même dans ce que tu vas renvoyer comme image allez j'espère cette vidéo va t'aider de t'éclairer et te permettre de bien comprendre et d'appréhender l'intérêt de ne pas parler justement du coup de tes moments passés avec ton ex pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos au petit pouce d'encouragement si cette vidéo ce contenu te convient et je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos